Nous allons commencer ce chapitre sur la décroissance radioactive par cette animation dont le sujet c'est la découverte de la radioactivité par Becquerel, cette découverte qui a bouleversé le monde de la physique au début du 20ème siècle. Depuis la formation de la Terre, la radioactivité est présente dans toute la matière, celle qui nous entoure, celle qui compose le monde vivant. Tout est naturellement radioactif, le sol sur lequel nous marchons, l'atmosphère que nous respirons et les aliments que nous mangeons. Notre corps lui-même est radioactif. Ce n'est qu'à partir de 1896, grâce à la découverte d'Henri Becquerel, que la radioactivité est devenue un sujet d'études majeures. Traitement de tumeurs cancéreuses et autres applications médicales, production d'énergie électrique et d'armes stratégiques de dissuasion, datation de vestiges archéologiques. Ces applications ont profondément marqué le 20ème siècle. Comme d'autres à son époque, le physicien allemand Wilhelm Konrad Röntgen étudie les rayons cathodiques grâce au tube inventé par William Crookes vers 1875. En novembre 1895, lors d'une expérience, il découvre par hasard la présence de rayons inconnus, invisibles et distincts des rayons cathodiques. Il les appelle rayons X. Présenté à l'Académie des sciences de Paris, cette découverte attire l'attention d'Henri Becquerel, physicien français et spécialiste des phénomènes de phosphorescence. Il se demande alors si toutes les substances phosphorescentes émettent des rayons X et tentent de le vérifier au cours d'une expérience réalisée en 1896 qui le conduira à découvrir la radioactivité naturelle. Becquerel utilise des sels d'uranium dont la phosphorescence a une très courte durée. Pour entretenir cette phosphorescence, l'échantillon doit être éclairé par le soleil. Et pour déceler leur rayonnement, il a recours à la photographie, un procédé dont il se sert couramment et qu'il maîtrise parfaitement. En janvier 1896, Becquerel enveloppe une plaque photographique dans du papier noir pour qu'aucune lumière ne puisse l'impressionner. Puis, il dépose dessus une plaque de cuivre et un échantillon de sel d'uranium. L'ensemble est laissé au soleil pendant plusieurs heures pour que l'échantillon soit stimulé par la lumière et reste ainsi phosphorescent. Lorsqu'il développe les plaques, il constate qu'elles sont impressionnées. Pour affiner ces résultats, Becquerel décide de reproduire l'expérience le 26 février. Mais ce jour-là et ceux qui suivent, le temps est très couvert à Paris. Comme il n'y a pas assez de soleil pour faire l'expérience, Becquerel range sa plaque préparée dans un tiroir. Le 1er mars 1896, le soleil n'est toujours pas là. Becquerel décide de développer quand même la plaque photographique, bien qu'il s'attende à la trouver faiblement impressionnée. Quelle surprise ! La plaque photographique, qui n'a jamais été exposée aux rayons du soleil, est fortement impressionnée. Pour expliquer ce phénomène, Henri Becquerel émet une hypothèse. Avant d'être déposé sur la plaque, les sels d'uranium avaient emmagasiné une quantité considérable d'énergie lumineuse. Et c'est cette énergie, transformée en rayon X, qui a impressionné la plaque photographique. Pour vérifier son hypothèse, Becquerel dispose des composés d'uranium dans une boîte de plomb qu'il enferme dans son tiroir le temps que l'énergie lumineuse, éventuellement emmagasinée, disparaissent complètement. Ainsi, cet uranium ne pourra pas impressionner une nouvelle plaque photographique. Deux mois plus tard, Becquerel réalise l'expérience. Nouvelle surprise ! La plaque photographique est quand même impressionnée. Becquerel retente l'expérience à plusieurs reprises et obtient le même résultat à chaque fois. Il en conclut que ce n'est pas l'énergie lumineuse emmagasinée par l'uranium qui impressionne la plaque. Becquerel élabore alors une deuxième hypothèse. Il suppose que l'impression de la plaque provient d'une certaine forme chimique des composants. Pour tester cette hypothèse, il reproduit l'expérience avec plusieurs composés d'uranium, phosphorescents ou non phosphorescents, puis avec des corps phosphorescents autres que des composés d'uranium, comme la fluorine ou le platinocyanure de barium. L'impression de la plaque se produit avec tous les composés d'uranium, phosphorescents ou non, mais avec aucun des autres composés phosphorescents. Becquerel a ainsi démontré que l'émission de rayons par les sels d'uranium n'est pas liée à la phosphorescence, que les rayons ne sont pas des rayons X, mais des rayons propres à l'élément uranium. Il les appelle « rayons uraniques » et communique ces résultats à l'Académie des sciences. Moins spectaculaires que les rayons X de Röntgen, les rayons uraniques de Becquerel suscitèrent, au départ, peu d'intérêt parmi la communauté scientifique. Il fallut attendre deux ans et les travaux de Marie Curie, rejointe par son mari Pierre Curie, pour que l'importance de la découverte de Becquerel soit mise en évidence. En montrant que des corps autres que l'uranium émettent spontanément des rayons uraniques, ils ont défini plus précisément ce phénomène majeur de la nature qu'est la radioactivité, c'est-à-dire l'émission de radiation par une substance inerte sans apport d'énergie extérieure. Qu'a donc fait Becquerel ? Il a suivi une démarche scientifique. D'abord, il a observé un phénomène et défini un problème. Ensuite, il a émis des hypothèses. Il les a testées jusqu'à résoudre son problème. Il a élaboré une théorie qu'il a ensuite validée. Alors après cette partie sur les ondes contenant les trois chapitres précédents, nous allons passer à une autre partie différente, celle de la radioactivité et on va la diviser en deux chapitres. Un chapitre sur la décroissance, sur la loi de décroissance radioactive, la décroissance radioactive, la loi de décroissance radioactive et la notion de radioactivité et la datation. Ensuite, on va passer après à un deuxième chapitre sur l'énergie du noyau. Mais avant de commencer, on va commencer ce chapitre avec cette introduction sur la constitution du noyau atomique. Parce que dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au noyau et non pas aux électrons qui tournent autour. Les électrons, nous nous sommes intéressés aux électrons lorsqu'il s'agissait de réactions chimiques. Les réactions chimiques, ils font intervenir les électrons qui tournent autour du noyau. Dans ces réactions, dans ce chapitre, on va s'intéresser aux réactions nucléaires. Ça veut dire qu'ils se passent au niveau du noyau. Alors, d'abord, la structure du noyau, selon ce que nous connaissons avant, c'est que le noyau, il est constitué de deux types de particules qu'on appelle les nucléons. Ce sont les protons et les neutrons. Alors, sur ce tableau, j'ai ici un nucléon, il est peut-être soit un proton, soit un neutron. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Alors, d'abord, du point de vue masse, ils ont à peu près la même masse, 1,673 10 puissance moins 27, 1,673 10 puissance moins 27. Donc, ils ont à peu près la même masse. Mais le proton, il est chargé positivement et sa charge, la charge d'un proton, c'est plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ça veut dire la charge élémentaire. C'est l'opposé de la charge de l'électron. Alors, la charge élémentaire en général, en général, on a notre E. Ça veut dire que la charge d'un proton, c'est plus E et la charge d'un électron, c'est moins E. Le neutron, il est neutre. Ça veut dire que sa charge électrique, elle est nulle. Donc, du point de vue de masse, ils ont à peu près la même masse. Du point de vue de charge, ils sont très différents. Ensuite, un noyau, le noyau d'un atome, il est caractérisé par deux nombres. On différencie un noyau d'un autre par ces deux nombres. Alors, il y a d'abord le nombre de nucléons, ou bien ce qu'on appelle le nombre de masses. On note ce nombre A. C'est le nombre de protons et de neutrons. Les deux en sont, c'est-à-dire la sonde des deux. Ensuite, il y a le minimum atomique, ou bien le nombre de charges. C'est Z. C'est le nombre, ou bien c'est le nombre de protons contenus dans le noyau. Alors, ici A, c'est le nombre de protons et neutrons. Z, c'est le nombre de protons. Donc, le nombre de neutrons, on peut le diluire, c'est A moins Z. Ça veut dire nucléons moins protons, il reste que neutrons. Et ce symbole, vous vous rappelez de ce symbole, le symbole d'un noyau, d'un noyau quelconque, X. Alors, X, ici, représente l'élément chimique. Ici, j'écris en bas à gauche, Z, le numéro atomique, le nombre de charges. Et en haut, toujours à gauche, j'écris le nombre de masses A. Ça veut dire nombre de protons, nombre de protons plus neutrons. En haut. Exemple. Alors, ici, vous avez sel. C'est le chlore. Le symbole du chlore, c'est de l'élément chlore, c'est sel. 17,35. Le symbole de l'oxygène, c'est O. 8,16. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est norme. La lecture se fait de cette façon. 17, c'est 17 protons. Ça veut dire que le noyau de la tente de chlore, il contient 17 protons. Et 35 moins 17, ça fait 18 neutrons. Parce que 35, c'est protons plus neutrons. L'oxygène. Alors, ce noyau, il contient 8 protons et 8 plus 8 nucléaires. Ça veut dire 8 protons plus 8 neutrons. Ça veut dire que ce noyau, il contient 8 protons et 8 neutrons. 8 plus 8, ça fait 16. Et je mets ici 16. Ensuite, on va passer, on va rappeler la notion de l'élément chimique. Alors, l'élément chimique, c'est quoi ? C'est l'ensemble des particules, bien, d'atomes qui ont le même numéro atomique Z. Exemple, l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, ce sont tous les atomes qui ont pour Z égale 1. Si je change Z en 6, alors ce n'est plus l'élément hydrogène, c'est un autre élément chimique, c'est le carbone. 8, c'est l'oxygène, en passant par 7. 7, c'est l'azote. Par exemple, ici, du gamalier en 92. Donc, chaque élément chimique, il est caractérisé par la valeur 2Z. L'isotopie. Alors, ce phénomène d'isotopie, c'est quoi ? Vous avez ici, par exemple, H1, 1, 1, H1, 2, H1, 3. Alors, puisque le numéro, la valeur de Z est la même, le numéro atomique est la même, donc c'est le même élément chimique. C'est pour cela que j'écris ici H, H, H. Mais, ce qui diffère entre ces 2, ces 3, ces 3 noyaux, c'est le fait d'avoir ici 1, 2, 3. Alors, seul 1 veut dire 0 neutrons. Alors, 1 proton et 0 neutrons, 1 plus 0, c'est 1. Ici, 1 proton plus 1 neutron, c'est 2. Ici, 1 proton plus 2 neutrons, c'est 3. Donc, conclusion, la différence entre ces 3 noyaux, c'est qu'ils diffèrent par leur nombre de neutrons. Ici, vous avez 1 proton et 1 et 0 neutrons, 1 proton et 1 neutron, 1 proton et 2 neutrons. Alors, ce sont des isotopes. Alors, les isotopes, ce sont des noyaux, qui ont le même numéro atomique Z, mais un nombre A différent, ou bien un nombre de nucléons différent, ou bien un nombre de neutrons différent. Ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Et puisqu'ils ont le même nombre de protons, ils représentent le même élément chimique. Autre exemple, C612, C613, C614, ça veut dire ici, alors ce noyau, il contient 6 protons et 6 neutrons. Celui-là, 6 protons et 7 neutrons, 6 plus 7 égale 13. Celui-ci, 6 protons et 8 neutrons, 6 plus 8 égale 14. Alors, dans la nature, on trouve, par exemple, l'hydrogène sous la forme de ces 3, mais seulement à des proportions différentes. Par exemple, ici, alors dans ce cas, 1,1, H1,1, il se trouve à 99,99%, un H1,1,2 à 0,010%, ça veut dire, celui-là, il est en très forte proportion, ça veut dire, la majorité des noyaux d'hydrogène sont sous forme de H1,1. Et un très faible pourcentage en H1,2. Et encore, un pourcentage minime, très, très trop faible, de H1,3. De même pour le C6,12, le carbone, le carbone dans la nature, la majorité des noyaux de carbone, le pourcentage le plus fort, il se trouve sous la forme C6,12. Un très faible pourcentage, C6,13. Et encore, un très, très faible pourcentage, C6,14. Ensuite, on va passer à la notion de nucléides. Faites attention, ces deux mots sont, ils peuvent être confondus. Vous avez ici, nucléons, ce sont les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Les nucléides, alors, les nucléides, qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est l'ensemble de noyaux qui ont le même Z et le même A. Ça veut dire, au 8,16, au 8,18, ils représentent le même élément chimique parce qu'ils ont le même numéro atomique. Donc, on le représente par le même symbole. Seulement, ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Ce sont deux noyaux différents. Ce sont deux nucléides différents. Alors, voici un nucléide, voici un autre nucléide, voici un nucléide de l'uranium, 92,255, un autre nucléide, 89,258. Et, en général, dans la nature, il y a presque 112, à peu près 112 éléments chimiques, mais il y a plus de 1500 nucléides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque je dis l'hydrogène, alors, ces trois, tous sont de l'hydrogène. Le carbone, c'est, et peut-être soit C612, C613, ou C614. Alors, vous voyez qu'à un élément chimique peut correspondre plusieurs nucléides. C'est pour cela que le nombre de nucléides dans la nature est largement plus grand que le nombre des éléments chimiques, qui est à peu près 112. Donc, dans le noyau, puisqu'il contient des particules chargées positivement, qui sont les protons, il y a des forces électriques répulsives entre les protons à cause de leur charge. Ils sont de même charge, donc ils se repoussent. De plus de ces forces, alors, d'abord, ces forces électriques n'existent pas entre les neutrons, parce qu'ils sont non chargés. En plus de ces forces, il y a des forces gravitationnelles, qui sont des forces qui existent à cause de la masse des particules. Ce sont des forces qui sont attractives et qui existent entre protons, entre neutrons, ou bien entre protons et neutrons, car toutes ces particules ont une masse. Ces forces sont attractives, mais ces forces sont d'une intensité très faible, tellement faible qu'on peut les négliger devant les forces électriques. Donc, devant les forces électriques, comme s'ils n'existent pas. Donc, on peut imaginer que le noyau, ici, j'ai représenté un noyau, un exemple de quelques protons et quelques neutrons, le noyau, à cause de ces forces électriques répulsives, ne doit pas exister sous cette forme. Ça veut dire qu'il doit exploser. Ça veut dire qu'il ne doit pas être stable. Mais, en réalité, dans la nature, on trouve des noyaux. Il existe des noyaux cohérents, contenant des protons et des neutrons. Ça veut dire qu'il y a une autre force qui maintient cette cohésion, qui maintient le noyau compact. Alors, cette force, on l'appelle la force de l'interaction forte. Alors, c'est une force attractive qui existe entre les protons, entre les neutrons, ou bien entre protons et neutrons. Mais, c'est une force qui est de portée trop faible. Ça veut dire qu'elle est d'intensité très grande si les particules sont très rapprochées. Mais, lorsque les particules sont éloignées, cette force devient très faible et se néglige devant la force électrique. Au contraire, s'ils sont très rapprochés, la force électrique se néglige devant l'interaction forte. Alors, c'est cette force qui explique la cohésion du noyau. Donc, selon les conditions, le noyau peut être soit stable, cohérent, soit, sinon, il doit être instable. Ça veut dire qu'il doit se transformer, il doit changer. Alors, on va dire, on dit qu'il est instable, il doit se transformer. On dit qu'il se désintègre. Il devient radioactif. Alors, ici, j'ai représenté toutes ces forces, mais selon des échelles qui ne respectent pas la réalité. C'est seulement pour avoir une idée de ce qui se passe. Ici, vous avez deux protons. Entre les protons, il y a des forces électriques répulsives. Il y a des forces gravitationnelles attractives, trop faibles. Il y a des forces, il y a une interaction forte qui sont attractives, mais qui sont plus importantes devant les forces électriques, dans ce cas. Et ces forces aussi, sauf la force électrique, ces deux forces, la force gravitationnelle et l'interaction forte, il existe aussi entre les neutrons, ou bien entre les neutrons et protons. Alors, pour étudier la stabilité des noyaux, on utilise ce qu'on appelle le diagramme de ce gré. Alors, qu'est-ce que c'est que le diagramme de ce gré ? C'est tout simplement un diagramme dont l'axe des abscisses, c'est le nombre de protons Z, le numéro atomique, le nombre de protons, et sur l'axe des ordonnées, on met A moins Z, ça veut dire le nombre de neutrons. Alors, ici, chaque case, ou bien chaque petit carré, représente un noyau. Ici, ce carré représente un noyau dont le numéro atomique, c'est Z, et le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Alors, ici, j'ai des exemples. Le carbone C612, il est d'abscisse 6, et d'ordonnée 6. 6 plus 6 égale 12. C613, d'abscisse 6, et d'ordonnée 7. 6 plus 7 égale 13. Observez d'abord, la première observation, c'est que si les nucléides appartiennent au même élément chimique, ça veut dire que si ce sont des isotopes, alors ils vont occuper une verticale parallèle à l'axe d'une ligne et parallèle à l'axe des ordonnées, parce qu'ils ont le même Z. Ensuite, ici, j'ai représenté un autre noyau comme exemple. Ici aussi, l'échelle n'est pas respectée. L'uranium 92 de 135. Alors, 92, c'est le nombre de protons, et 143, ça veut dire parce que 143 plus 92, de 135, c'est le nombre de neutrons. Ainsi, sur ce diagramme, je peux représenter par un cas, par chaque nucléide, chaque noyau existant, par un petit carré. Ainsi, nous aurons tous les noyaux sur le diagramme de ce gré. Et ce diagramme, il va nous permettre, comme on va voir dans l'animation qui va suivre, d'étudier l'instabilité, ou bien l'instabilité, de ces noyaux. Donc, le diagramme de ce gré, il permet d'étudier comment sont répartis les noyaux stables et instables, et il est obtenu en reportant tous les noyaux existants, tels que, ici, vous avez sur cet axe, vous avez le nombre de neutrons, A moins Z, et sur l'axe horizontal, ça veut dire l'axe des abscisses, vous avez le nombre de protons, ici, protons, ici, vous avez neutrons. Ainsi, Ainsi, chaque petit carré, ici coloré, il représente un noyau atomique. Je donne des exemples. Ici, vous avez, par exemple, l'oxygène. Ici, vous aurez la représentation de l'élément chimique qu'on pointe ici. Par exemple, ici, vous avez l'oxygène 8,17, l'oxygène 8,8. Alors, observez que, sur la même verticale, j'obtiens des isotopes. L'oxygène 8,15. Ici, j'ai, par exemple, l'uranium 227, 229, 230. Ce sont des isotopes sur la, parce qu'ils ont tous la même valeur de Z. Alors, observez que, ce diagramme de ce gré, il est coloré. Alors là, la zone rouge, la zone rouge, elle s'appelle la vallée de stabilité, ou bien la zone de stabilité. Toutes ces cases rouges, elles représentent des noyaux atomiques stables. Ça veut dire qu'ils ne sont, qu'ils ne peuvent pas être désintégrés. Ils ne peuvent pas être, ils ne sont pas radioactifs. Alors, observez que, cette zone rouge, elle est confondue ici, entre Z égale 0 et Z égale à peu près à 20, elle est confondue avec la première bisectrice. Ça veut dire, alors, ça veut dire la première bisectrice, ça veut dire A moins Z égale Z. Là, voici cette première bisectrice. Alors, ici, la zone rouge, elle est confondue avec, ça veut dire que, ça veut dire que, ici, vous avez, vous avez des noyaux qui sont stables, qui ont, ils sont stables, et ils ont autant de protons que de neutrons. Ça veut dire, le nombre de neutrons égale au nombre de protons. Par exemple, je prends 7, Z égale 7, N égale 7, c'est l'azote, l'oxygène 8,8. Mais, après, Z égale 20, ça veut dire, à droite, de Z égale à 20, observez que, cette vallée de stabilité, elle est inclinée vers le haut, par rapport à la première bisectrice. Voici la première bisectrice. Alors, observez la zone de stabilité, elle est déviée vers le haut. Ça veut dire que, on a les noyaux stables, les noyaux stables, en plus de neutrons, que de protons. Parce que, si on monte, verticalement, on augmente le nombre de neutrons par rapport au nombre de protons. Donc, par exemple, ici, je vais prendre cet exemple, vous avez ici, Z égale 56, et le nombre de neutrons, c'est 78. C'est un noyau stable. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si j'augmente le nombre Z, ça veut dire, le nombre de protons, devient grand, par rapport au nombre de neutrons. Alors, ici, vous voyez que, Z, il n'est pas grand, la valeur de Z, il est plus petite que N, mais je parle relativement à la zone de stabilité. par rapport à la zone de stabilité, j'ai ici, trop de protons. Ici, j'ai trop de neutrons. Ou bien, en haut. Alors, dans la zone bleue, j'ai trop de neutrons par rapport aux protons. et ici, dans la zone jaune, j'ai trop de protons par rapport aux neutrons, par rapport à cette zone de stabilité. Alors, ici, observé, en cette zone, va s'écrire le type de radioactivité. Alors, c'est une en jaune, tous les noyaux jaunes, représentés en jaune, sont radioactifs, bêta plus. Tous les noyaux bleus sont radioactifs, bêta moins. et ici, au-delà de 83, à droite de Z égale 83, il n'y a pas de zone rouge, ça veut dire, il n'y a pas de noyaux stables. Tous les noyaux sont stables et vous avez ici, en vert, l'arctinium, par exemple, l'autorium, ou bien l'uranium, ils sont radioactifs alpha. Donc, ces noyaux qui se trouvent hors de la zone de stabilité, dans le diagramme de ce gré, ce sont des noyaux instables. Ici, la zone de stabilité, je l'ai représentée en rouge. Ce sont des noyaux instables et puisqu'ils sont instables, ils doivent se transformer en des noyaux plus stables. Alors, on dit qu'ils sont radioactifs. Et la radioactivité, elle se manifeste par une émission de particules matérielles ou bien, éventuellement, par un rayonnement électromagnétique. Alors, on dit que, alors, un noyau qui est instable, radioactif, on dit qu'il se désintègre. se désintègre, il va donner des particules matérielles et se transformer en noyaux plus stables. Alors, la désintégration d'un noyau, elle a quelques caractéristiques générales pour tous les noyaux. Alors, d'abord, il est inéluctable. ça veut dire, si un noyau est radioactif, il va se désintégrer obligatoirement, tôt ou tard. Seulement, on ne peut pas savoir à quel instant un tel noyau va être, ou bien sera, désintégré. mais obligatoirement, il se désintégrera, c'est inéluctable. Alors, cette désintégration, aussi, elle est indépendante de l'association de l'atome avec d'autres atomes. Exemple, le carbone 14, il est radioactif. Mais le carbone 14, il se peut qu'il soit dans un corps simple qui est le carbone, comme le graphite, par exemple, ou bien dans le CO2, ou bien dans HCO3, etc. Alors, ceci n'a pas, n'a aucune influence. Si le carbone, il va, si un noyau va se désintégrer à un certain moment, il va se désintégrer quelle que soit l'association atomique dans laquelle il est engagé. Aussi, cette désintégration, elle ne dépend pas de l'état physique, ça veut dire qu'elle ne dépend ni de la pression, ni de la température du milieu dans lequel se trouve ce noyau. Alors, selon le diagramme de ce gré, on peut situer les types de radioactivité qui existent. Alors, si le noyau présente un excès un excès de nucléons, c'est-à-dire il présente trop de nucléons, par exemple, l'uranium 92-235, alors, ça veut dire que le noyau, il se trouve à peu près au-delà de 80 protons. Alors, en général, ce type de noyau, il présente, ce type de noyau présente une radioactivité alpha représentée ici dans cette zone en rouge. Si le noyau présente trop de neutrons par rapport aux protons, alors, qu'est-ce que ça veut dire trop de neutrons par rapport aux protons ? Alors, ceci, il est relatif à la zone de stabilité parce que pour la zone de stabilité, entre 0 et 20, pour Z, entre 0 et 20, elle est confondue avec la première bisectrice. Au-delà de 20, il est un peu incliné vers l'eau. Trop de neutrons, ça veut dire par rapport à la zone de stabilité, trop de neutrons, ça veut dire nous allons nous déplacer vers l'eau, ça veut dire le nombre de neutrons est plus grand par rapport aux protons par rapport à la zone de stabilité. Alors, on va se trouver dans cette zone en bleu, alors, ce type de noyau donne une radioactivité bêta-moine. Si le noyau présente trop de protons par rapport aux neutrons, ça veut dire qu'on va se déplacer dans le diagramme de ce grain par rapport à la zone de stabilité vers la droite. Trop de protons par rapport aux neutrons relativement à la zone de stabilité. Alors, ce type de noyau donne une radioactivité bêta-plus et la radioactivité alpha, bêta-moine ou bien bêta-plus, ces radioactivités peuvent éventuellement être suivies d'une émission gamma de rayons électromagnétiques. Un noyau instable, il est donc radioactif. Il doit subir une transformation en un noyau plus stable. Donc, c'est une réaction qui conserve le noyau, le noyau de l'atome. Ainsi, pour décrire cette transformation, on écrit une équation comme les équations chimiques, seulement dans ces équations on écrit seulement les noyaux concernés, ça veut dire les noyaux qui vont disparaître et les noyaux, les nouveaux noyaux qui vont apparaître. Alors, l'équation s'écrit sous la forme générale XZA, alors c'est le noyau instable qui est radioactif et c'est le noyau père, c'est ce qu'on appelle le noyau père, il va être transformé, donc il est radioactif, il se désintègre et il forme un noyau fils YZ1A1, c'est un noyau fils et avec émission d'une particule, il émet une particule et cette particule, la nature de cette particule elle dépose que c'est alpha ou bien beta moins ou bien beta plus et ces transformations nucléaires sont régies par des lois de conservation, c'est ce qu'on appelle des lois, lois de conservation de la charge électrique, la première loi, Z égale Z1 plus Z2, Z égale Z1 plus Z2, il faut que cette relation, cette équation soit vérifiée, ça veut dire que le nombre de protons se conserve ou bien le nombre de, ou bien la charge électrique. Deuxième loi de conservation, il y a conservation du nombre de nucléons A égale A égale A1 plus A2, ça veut dire que le nombre total de nucléons doit être, ça veut dire protons et neutrons, leur somme doit être conservée. Ensuite, nous allons maintenant savoir qu'est-ce que c'est que ce type de, cette nature de radioactivité alpha, bêta moins, bêta plus et aussi gamma. Alors, différents types de radioactivité, on va commencer par la radioactivité alpha. Alors, cette radioactivité, elle est présente chez les noyaux lourds, ça veut dire qu'ils ont trop de nucléons. Ils présentent un nombre de nucléons très grand. Alors, ils sont instables parce qu'ils ont un nombre tellement grand qu'ils ne peuvent pas être stables. Donc, ils se transforment en un noyau plus léger et ils émettent en même temps une particule qu'on appelle la particule alpha. Qu'est-ce que c'est que cette particule alpha ? C'est un noyau d'hélium HE2-4. L'hélium, c'est le deuxième élément de la classification périodique. Vous avez le premier élément, c'est l'hydrogène, le deuxième, c'est l'hélium, deux, c'est le nombre de protons et quatre, c'est le nombre de nucléons, ça veut dire qu'ils contiennent deux protons et deux neutrons. Alors, ce noyau, il s'appelle alpha. Alors, l'équation générale s'écrit de cette façon. D'abord, X, Z, A, sachant que X, Z, A, c'est un noyau radioactif alpha, alors on va écrire son équation de désintégration. Ici, vous avez, je commence d'abord par, puisque je sais que la désintégration est du type alpha, je commence par HE2-4. Ensuite, alors celui-là, c'est le noyau pair. La particule alpha, il reste le noyau fils. Alors, le noyau fils, il est déterminé par les lois de conservation. Vous avez ici Z2. Alors, je dois vérifier la première loi de conservation, ça veut dire la conservation de la charge. Alors, Z égale 2 plus, ici, je dois mettre Z moins 2. Donc, Z égale Z moins 2 plus 2. Et ici, je dois vérifier la loi de conservation du nombre de nucléons total. A égale 4, et ici, je dois mettre A moins 4. Ainsi, je peux connaître Y si je connais Z moins 2. Z moins 2, ça veut dire le nombre de charges. Il permet de déterminer l'élément Y. Exemple. Exemple. Alors, l'exemple, c'est celui du polynium. Observez d'abord que le polynium, c'est un noyau lourd. Il contient 84 protons et 210 moins 84, ça veut dire 126 neutrons. Donc, on vous dit que le polynium 210, c'est un noyau présent radioactif alpha. Alors, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de savoir que tel noyau, il a telle radioactivité. On vous dit que c'est un noyau qui est radioactif alpha, il suffit de savoir écrire l'équation. Alors, l'équation, je commence d'abord par alpha, HE de 4. Ensuite, je mets ici 84 égale 2 plus 82. 210 égale 4 plus 206. Il reste le PB, c'est le plomb. Alors, le plomb, c'est parce que vous avez ici Z égale 82. Si vous cherchez sur une classification périodique, sur le tableau de classification périodique, vous allez voir que 82 correspond à l'élément plomb. Et ceci aussi, on ne doit pas l'apprendre par cœur parce qu'on vous donne chaque fois un extrait de la classification périodique dans lequel vous allez trouver Z égale 82. c'est pour le plomb. Donc, il suffit de savoir établir les lois de conservation du nombre de charges et du nombre total de nucléons. On passe au diagramme de ce gré. Alors, comment représenter la radioactivité alpha sur le diagramme de ce gré ? Alors, le diagramme de ce gré, ici, l'axe des Z, ici, vous avez le nombre de neutrons à moins Z. Alors, on va commencer par le noyau pair qui est XZA. Pour passer au noyau fils, on doit retrancher deux protons. Ça veut dire que le nombre Z doit diminuer de deux unités. Alors, Z diminue de deux unités. Ici, chaque case, elle représente un noyau. Z diminue de deux unités et A moins 4. Alors, ici, vous faites attention parce A moins 4, ça veut dire le nombre de nucléons, protons et neutrons a diminué de quatre unités. Mais, ici, vous avez, non pas A, mais A moins Z, ça veut dire le nombre de neutrons. Et, le nombre de protons, il a diminué de deux. Le nombre total nucléons, ça veut dire protons et neutrons, il a diminué de quatre. Donc, le nombre de neutrons a diminué de deux unités seulement, non pas de quatre. Donc, je vais passer de A moins Z jusqu'à A moins Z moins 2. Ça veut dire que je dois, ici, descendre de deux cases. Donc, je vais vers la gauche de deux cases, ZZ moins 2. Sur l'axe des neutrons, je descends de deux cases. Ainsi, j'obtiens cette flèche, cette flèche qui représente la radioactivité. c'est une radioactivité alpha. Ensuite, on passe au mode, au deuxième mode de radioactivité, c'est la radioactivité beta moins. Alors, beta moins, les noyaux radioactifs beta moins, ce sont les noyaux qui contiennent plus de neutrons ou bien qui ont un excès de neutrons par rapport aux protons. Alors, on dit qu'ils se désintègrent beta moins. Alors, beta moins, c'est quoi ? C'est tout simplement l'émission d'un électron. Pour alpha, c'est l'émission d'un noyau d'éliore. Pour beta moins, c'est l'émission d'un électron. Et un électron, puisque un électron, il n'y a pas d'électron dans le noyau qu'il peut émettre, ça veut dire qu'il y a une transformation de particules se trouvant dans le noyau en électron. C'est ce qu'on va voir après. Alors, d'abord, on va parler de l'électron. Alors, l'électron, sa masse comparée à celle des protons ou bien à celle du neutron, elle est négligeable, elle est à peu près égale à zéro devant ses masses de protons et de neutrons. Donc, la masse de l'électron est très très faible devant la masse du proton ou bien du neutron. Et sa charge, c'est moins E. Moins E, ça veut dire moins 1,6 10 puissance moins 19 moins la charge élémentaire. Donc, on peut considérer que l'électron, c'est une particule qui a pour A le nombre de masse A égale à zéro, masse nulle, et pour Z, Z égale à moins 1 parce que la charge, c'est moins E. Ainsi, on peut symboliser l'électron par confirmement A, par analogie avec X, Z, A, E, moins 1, c'est Z, et A, c'est zéro. Donc, c'est E, moins 1, c'est zéro, ça représente un électron. Alors, l'équation de désintégration d'une manière générale pour une désintégration bêta moins, c'est, elle s'écrit de la façon suivante. X, Z, A, alors, c'est le noyau qui est instable et il va se transformer en un noyau plus stable en émettant bêta moins, ça veut dire un électron. Alors, ici, on doit encore vérifier la conservation, les lois de conservation, les deux lois de conservation. Alors, pour Z, vous avez ici Z égale moins 1 et ici, je dois mettre Z plus 1. A égale 0 plus A. Ainsi, j'obtiens, ainsi, j'obtiens, puisque ici, j'ai Z et ici, j'ai Z plus 1, ça veut dire c'est un autre élément chimique parce que l'élément chimique, il dépend de la valeur de Z. Donc, je vais le noter Y. Donc, le noyau paire, c'est X, Z, A, le noyau fils, c'est Z plus 1, A, et le type, le mode de radioactivité, c'est bêta moins, 1 moins 1, 0. Ensuite, alors, cet exemple, alors, un exemple de radioactivité bêta moins, c'est pour le cobalt. Alors, j'écris le cobalt, alors, on n'est pas censé savoir que le cobalt, il est radioactif. Alors, on vous dit que le cobalt, il est 27, 60, il est radioactif, bêta moins, écrire l'équation de désintégration. Donc, le cobalt 27, 60, il est radioactif, bêta moins, donc je commence par l'électron, E, moins 1, 0. Ensuite, j'écris, selon les lois de conservation, ici, j'ai 27, donc, moins 1, plus, ici, je dois mettre 28. 60 égale, alors, ici, 60 plus 0. Et le noyau qui correspond à z égale 28, c'est, selon le tableau de la classification périodique, c'est le plan B. Donc, le noyau fils, c'est le plan B. Ainsi, observons que, au cours d'une désintégration bêta moins, il y a apparition d'un proton, il y a formation d'un proton. Alors, le proton, je l'écris de cette façon, P. Un proton, la charge d'un proton, c'est plus E. Donc, z égale, z égale 1. Et là, le nombre de masses, c'est A. Alors, c'est un proton, donc 1. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Il y a apparition d'un proton, mais le nombre total de nucléans, il est resté le même. Il est conservé. Ça veut dire, alors, si le nombre total est conservé, et s'il y a apparition d'un proton, donc il y a disparition d'un neutron. Ça veut dire, il y a un neutron qui a disparu, qui s'est transformé. Alors, je vais l'écrire de cette manière. Le neutron, le voici, le neutron. Et, le neutron, il est neutre, la charge égale 0, z égale 0. Et, c'est un neutron, donc le nombre de masses, c'est 1. Alors, observez l'écriture du neutron, le symbole du neutron, le symbole du proton, et le symbole de l'électron. Et, pour équilibrer, alors, je dois avoir ici, je dois vérifier les lois de conservation, 0 égale 1 plus 0, pardon, 0 égale, pardon, 0 égale 1, moins, moins 1, moins 1, 0 égale 1, moins 1, 1 égale 1, plus 0. Donc, c'est un électron. Donc, globalement, une radioactivité bêta- se passe ainsi. Alors, comme si un neutron s'est transformé en proton et un électron. C'est ce qu'on appelle l'équation apparente. Ensuite, on va passer à représenter cette désintégration bêta- dans le tableau de ce gré. Alors, dans le tableau de ce gré, vous avez ici z, et ici, vous avez le nombre de neutrons, ça veut dire 1, moins z, proton, neutrons. Alors, dans ce cas de bêta- moins, z s'est augmenté d'une unité, z est devenu z plus 1. Voici le noyau pair xza, z. Mais, le nombre de neutrons, il a été diminué d'une unité. Ça veut dire a moins z du noyau pair est devenu a moins z moins 1. Donc, on se déplace d'une unité horizontalement dans le sens de z et verticalement dans le sens inverse du nombre de neutrons. Donc, j'obtiens, je vais passer de xza, voici le noyau pair, vers, voici le noyau fils, z plus 1, a moins z moins 1. Le voici. et j'obtiens la flèche représentant la radioactivité bêta-moule. Et il y a un troisième type de radioactivité qu'on appelle la radioactivité bêta-plus. Alors, ce type de radioactivité, ce mode de radioactivité bêta-plus, il concerne les noyaux présentant un excès de protons par rapport aux neutrons. c'est normal, toujours relativement à la zone de stabilité dans le diagramme de ce gré. Alors, on dit que ces noyaux sont radioactifs bêta-plus ou bien ils se désintègrent bêta-plus. Alors, bêta-plus, c'est quoi ? Il y a l'émission. Alors, bêta-plus, c'est l'émission d'un positron. Et qu'est-ce que c'est qu'un positron ? Un positron, c'est une particule dont la masse est égale à celle de l'électron. mais dont la charge est l'opposée de celle de l'électron. C'est plus E, ça veut dire que cette particule qui est l'oppositron, elle a la masse de l'électron et la charge du proton plus E. Donc, on peut l'écrire, on peut écrire son symbole en donnant à A la valeur zéro et à Z la valeur plus un. Alors, zéro, la masse de l'électron, est pratiquement nulle et z égale à 1, c'est plus 1, c'est la charge, c'est plus E. Donc, le symbole serait E, un, zéro. L'équation générale s'écrit de cette façon. Alors, X, Z, A, c'est un noyau radioactif bêta plus ou bien il se désintègre à bêta plus. Alors, je dois commencer par écrire qu'il émet d'abord un positron et je dois compléter l'équation en respectant les lois de conservation de la charge d'abord, Z égale 1 plus Z moins 1, A égale 0 plus A. Et puisque j'ai ici Z et ici Z moins 1, donc ici, c'est un autre élément chimique, ce n'est pas X. Ça doit être un autre, par exemple, je vais le noter Y. Exemple. Alors, l'exemple, c'est l'exemple de l'azote 13. Alors, l'azote 13, il est radioactif bêta plus et je dois, pour écrire l'équation de sa désintégration, je dois commencer d'abord par le positron E1, zéro et je vais écrire le noyau le noyau fils parce que celui-là c'est le noyau père, le noyau fils, en respectant les lois de conservation. 7 égale 1 plus 6, 13 égale 0 plus 13. Alors, Z égale 6, c'est celui du carbone. Donc, je dois mettre ici C. Donc, voici l'équation de désintégration bêta plus de l'azote 13. Alors, je peux dire que cette équation se fait comme si observez ici Z donne Z moins 1. Ça veut dire qu'il y a disparition d'un proton. Donc, il y a un proton qui a été perdu, qui s'est transformé. Alors, le proton, il s'écrit comme ceci, P1,1. Donc, il va donner, puisque A ici, il est conservé, le nombre de protons et le nombre de neutrons, il est conservé, dit qu'il y a paire d'un proton, donc il est remplacé par un neutron. Ça veut dire qu'il y a apparition d'un neutron N et le N, le neutron, sa charge, c'est 0 et son nombre de masse, c'est 1. Et je complète par, en respectant les lois, 1 égale 0 plus 1, 1 égale 1 plus 0, c'est bien un positron. Alors, ça s'appelle l'équation apparente de cette désintégration. Ça veut dire comme si, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Cette transformation, elle se fait comme s'il y a transformation d'un proton en un neutron et un positron. Ensuite, il reste à situer cette désintégration sur le diagramme de ce gré Z A moins Z, ça veut dire nombre de protons, nombre de neutrons. Alors, je vais commencer par X Z A. Voici sa case. Alors, Z, voici et voici A moins Z. Qu'est-ce qui se passe ? Z devient Z moins Z dans le noyau fils, c'est Z moins 1. Z moins 1, Z moins 1, donc je réduis le Z d'une unité. et le nombre de neutrons, puisque le proton, il y a un proton qui a disparu, donc il y a un neutron qui est apparu. Donc, il y a formation d'un neutron de plus. Donc, un neutron de plus, ça veut dire au lieu de A moins Z, j'aurai A moins Z plus 1. Ça veut dire que je dois ici se déplacer vers le haut d'une unité. ici, je me déplace vers la gauche d'une unité. Donc, j'obtiens ici Y Z moins 1 A. Ainsi, je peux représenter la radioactivité bêta moins, bêta plus, pardon, par cette flèche allant de X, Z A vers Y, Z moins 1 A, c'est bêta plus. Et après une désintégration alpha, bêta moins ou bien bêta plus, il se peut parfois que le noyau produit, ça veut dire le noyau fils, soit dans un état énergétique très fort, ça veut dire qu'il porte de l'énergie en excès. Alors, dans ce cas, on dit que ce noyau est dans un état excité. Et cet état excité, c'est un état qui est instable, ça veut dire qu'il doit passer instantanément et spontanément seul, il doit passer à un état qu'on appelle l'état fondamental, c'est son état stable. Alors, ce noyau, on le représente de cette façon, lorsqu'il porte cet excès d'énergie, Y, avec cet astérisque, ça veut dire de l'énergie supplémentaire. Alors, il doit passer, il doit subir une transition de l'état excité à l'état fondamental, donc il va, donc ici, il n'y a pas changement de noyau, le noyau reste lui-même, Y étoile Y, mais en émettant, en émettant cette énergie de plus, il va l'émettre sous forme de radiation électromagnétique, sous forme d'ondes électromagnétiques, ou bien de radiation électromagnétique, qu'on appelle radiation gamma. Alors, l'équation générale, alors l'équation générale, elle est simple, j'écris tout simplement, je décris ce qui se passe ici, Y étoile, Y étoile, ça veut dire le noyau portant de l'énergie en excès, devient Y en émettant ce rayonnement gamma. Comme exemple, le polonium, alors dans l'exemple, les données sont les suivantes, le polonium, c'est un noyau radioactif alpha, et au cours de cette radioactivité, ou bien après cette radioactivité, il y a émission gamma. Donc, je dois d'abord écrire l'équation de la radioactivité alpha, le polonium 84 de son 10, il va donner le plomb, mais ce plomb, ce noyau fils, il a, puisqu'il y aurait gamma après, alpha, donc, il y aura ici, on aurait un noyau qui porte de l'énergie de plus, une forte énergie. donc, ce noyau fils, portant cet excès d'énergie, il va se transformer en, alors c'est le plomb, le plomb de 106, il va se transformer en PB 206, ça veut dire le même noyau, en émettant, en émettant la radiation gamma qui est une radiation électromagnétique de très haute énergie. Ensuite, on va parler de la loi de décroissance radioactive, ça veut dire la loi qui régit la décroissance du nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon radioactif. Mais avant, on doit parler de ce complément mathématique, ce complément sur deux fonctions que l'on va utiliser dans cette loi. Alors, le logarithme néperien de x et la fonction exponentielle de x, ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Alors là, le logarithme néperien de x, on le note ln de x. Alors, c'est une fonction qui est définie sur r plus étoile, ça veut dire pour les nombres réels positifs, strictement positifs, et c'est une fonction qui est strictement, strictement croissante. L'ongle de 1, elle est telle que l'ongle de 1 est égale à 0. La limite de cette fonction lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini et la limite de, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on obtient l'allure suivante. C'est une fonction strictement croissante. Elle passe par le point 1, 0, ça veut dire qu'elle coupe l'axe des abscisses en 1 et elle tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0. Ainsi, et quelques propriétés de cette fonction, le logarithme du produit, c'est la somme du logarithme, des logarithmes, et le logarithme du rapport, c'est log de x moins log de y. Le logarithme de 1 sur x, c'est moins, ça veut dire, c'est log de 1 moins log de x selon cette propriété et log de 1, c'est 0, donc c'est moins log de x. Ensuite, puisque la fonction est strictement croissante sur r plus étoile, on peut utiliser ce fait, cette propriété, pour comparer deux valeurs si on peut comparer leur logarithme. Si l'ogarithme de x est supérieur à l'ogarithme de y, ceci équivalent à dire que x est strictement supérieur à y. Ceci va nous servir pour les comparaisons. Ensuite, on va passer à la fonction exponentielle qui est une fonction, c'est la fonction inverse ou bien réciproque de log de x. L'exponentielle de x, c'est une fonction qui est strictement croissante sur r. Exponentielle de 0, c'est 1. Limite de l'exponentielle de x, lorsque x tend vers l'infini, c'est 0. Limite de l'exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, voici l'allure à peu près. La fonction, elle est strictement croissante de 0 jusqu'à plus l'infini en passant par le point 0,1. et quelques propriétés que l'on va utiliser aussi. L'exponentielle x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de la somme. Exponentielle x, c'est 1 sur exponentielle moins x. Exponentielle x sur exponentielle y est égale à exponentielle x moins y. Ça nous rappelle les propriétés de la fonction 10 à la puissance x. La dérivée de l'exponentielle à x, où a, c'est une constante et x, c'est la variable. C'est a exponentielle à x. Aussi, on va utiliser cette dérivée. Et puisque ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, alors pour tout x supérieur à 0, strictement, si le logarithme de x est égal à y, alors x, il y a une équivalence entre les deux, ça veut dire passer de l'une à l'autre dans les deux sens, alors x est égal à exponentielle y. Ça veut dire que si on a le logarithme, on peut avoir la valeur de x. Et sur la machine à calcul, sur la machine à calcul, pour déterminer le logarithme d'un nombre, il suffit, parce que vous avez un bouton ln, ln, et vous avez un autre bouton log. Alors, le logarithme n'est rien, c'est ln. ln, j'appuie sur le bouton ln, ensuite, j'appuie sur, je mets la valeur pour laquelle je cherche le logarithme, la valeur égale et ça donne le logarithme de x. Pour l'exponentielle, l'exponentielle x, vous trouvez sur le bouton ln une fonction en rouge, exponentielle x, ça veut dire que c'est la fonction réciproque. Alors, pour calculer l'exponentielle d'un nombre, il suffit de commencer par l'inverse ou bien shift, ça dépend de la machine, ensuite ln, et je mets la valeur égale et j'obtiens exponentielle x. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le caractère aléatoire d'une désintégration. Alors d'abord, une désintégration radioactive, c'est un phénomène sur lequel on ne peut pas agir, on ne peut rien modifier. Il n'y a aucun facteur qui permet de modifier les caractéristiques d'une désintégration radioactive. Et c'est un phénomène aléatoire, ça veut dire on ne peut pas pour un tel noyau, on ne peut pas savoir à quel instant, par exemple, il va se désintégrer. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas le prévoir. Et tout ce qu'on va faire, on va s'intéresser à une population de noyaux, ça veut dire on va prendre le problème, on va considérer le problème du point de vue statistique. Pour un nombre de noyaux quelconques, pour un échantillon de noyaux radioactifs, quelle est la loi qui régit cette décroissance de noyaux ? Parce que lorsque les noyaux se désintègrent, leur nombre diminue. Donc, comment est régie par quelle loi est régie du point de vue statistique cette diminution de ces noyaux radioactifs ? Ensuite, nous allons passer à cette notion de loi de décroissance radioactive parce qu'un échantillon radioactif, ça veut dire contenant un certain nombre de noyaux radioactifs, ces noyaux, ils vont se désintégrer au cours du temps. Donc, le noyau, le nombre de noyaux radioactifs, il va diminuer, il va décroître en fonction du temps. alors, il va décroître selon une loi qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. Alors, pour cela, pour établir cette loi, on va partir de noter n, le nombre de noyaux radioactifs, ça veut dire qui vont se désintégrer, d'un échantillon à l'instant t, à un instant donné quelconque t. Pendant la durée delta t, ce nombre passe de n de t à n de t plus delta n, ça veut dire que, puisque ce nombre a diminué, n plus delta n, ça veut dire que n plus delta n, c'est un nombre inférieur à n, donc delta n, c'est un nombre qui est négatif. Et, pendant ce temps delta t, le nombre de noyaux qui sont désintégrés, c'est donc moins delta n, ça veut dire que moins delta n, c'est un nombre qui est positif. Alors, on l'a dit avant que la radioactivité, c'est un phénomène qui est aléatoire, on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer quand est-ce un noyau, un tel noyau va-t-il se désintégrer. Et, cette désintégration ne dépend pas de ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant dans l'échantillon ou bien ce qui va se passer après. Alors, ce phénomène aléatoire, on va l'étudier, on l'a dit qu'on va l'étudier statistiquement, ça veut dire qu'on va considérer une population de noyaux, on va parler d'un très grand nombre de noyaux à la fois. Alors là, la probabilité pour que ce nombre à moins delta n, ce nombre de noyaux que ce soit désintégré pendant delta t, la probabilité, c'est-à-dire la chance qu'il se soit désintégré, elle est proportionnelle seulement à la durée delta t, à la durée de désintégration. Alors, la durée delta t, donc, on peut l'écrire, on peut écrire cette chance, cette probabilité, moins delta n, ça veut dire le nombre de noyaux ou bien le nombre de cas favorables qu'on appelle cas favorables divisé par n qui est le nombre de cas possibles. Alors, ça donne la probabilité pour que moins delta n se soit désintégré. Alors, ce nombre, il est proportionnel à delta t. Et cette coefficient de proportionnalité, c'est lambda. Lambda, c'est une constante qui est positive. Lambda, on l'appelle la constante radioactive. Ça s'appelle la constante radioactive ou bien la constante de désintégration. Alors, cette coefficient lambda, cette constante lambda, elle caractérise le nucléide radioactif. Ça veut dire que chaque nucléide radioactif, il a une certaine valeur propre à lui qui le caractérise, par exemple, c'est le carbone 14, il est radioactif, bêta moins, il a une certaine valeur lambda qui est différente d'autres valeurs lambda des autres noyaux radioactifs. Alors, moins delta n sur n est égal à delta t, on peut conclure de cette relation que delta n sur delta t, c'est moins lambda n. Donc, d'abord, d'après cette équation, je peux dire que la dimension de lambda, parce que n elle est sans dimension, delta n sans dimension, donc la dimension de lambda, c'est la dimension de 1 sur t. Ça veut dire que t moins 1 et son unité dans le système international, c'est seconde moins 1, il se peut qu'elle soit aussi exprimée dans d'autres systèmes en heure moins 1, année moins 1, ça dépend. Et si on fait tendre ce temps delta t vers 0, alors ce temps delta t, s'il tend vers 0, c'est une limite de delta n sur delta t lorsque delta t tend vers 0, et cette limite, c'est ce qu'on appelle la dérivée, c'est la dérivée, la dérivée de la fonction n par rapport au temps est égale à moins lambda n. Ici, la représentation de l'écriture de la fonction de la dérivée, elle a changé, et la notion de dérivée reste toujours la même, seulement, au lieu d'écrire n prime de t, f prime de x, par analogie, j'écris dn sur dt comme si j'écris df sur dx, la dérivée d'une fonction par rapport au temps. Alors, cette notation, c'est la dérivée de n de t par rapport au temps, et cette équation, cette équation, c'est une équation différentielle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle ? C'est une équation dans laquelle l'inconnu, c'est une fonction, comme si on se pose la question, quelle est la fonction qu'il faut dériver par rapport au temps pour obtenir moins lambda fois cette fonction. Quelle est la fonction f de x qu'il faut dériver ? Ça veut dire pour obtenir f prime de x égale moins lambda fois f de x. C'est la même question. C'est une équation qui admet des solutions dans l'ensemble des fonctions et non pas dans l'ensemble des réels. Par exemple, si je pose la question quelles sont les solutions dans r de x plus 1 égale à 0, x, ça veut dire que x égale à moins 1, c'est la solution mais dans r. Ici, la même chose, seulement la solution c'est une fonction, bien c'est un ensemble de fonctions. Alors, cette équation différentielle, sa solution représente ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. La solution c'est n égale n zéro exponentielle moins lambda t. L'exponentielle, c'est la fonction déjà vue avant. Alors, cette fonction, elle contient un terme, le terme n zéro, n zéro, c'est le nombre de noyaux radioactifs de nombre de noyaux radioactifs à l'instant t égale à 0. Ça veut dire que si vous posez t égale à 0, vous aurez n égale n zéro exponentielle à 0, exponentielle à 0, c'est 1. Donc, n égale n zéro lorsque t égale à 0. Et lambda ne dépend pas de n zéro. Lambda, c'est une constante. n de t égale à 0 égale n zéro. Et la limite quand n tend vers plus l'infini, quand t tend vers l'infini, c'est-à-dire pour une très longue durée, cette limite, c'est la limite de n zéro exponentielle moins lambda t, c'est 1 sur exponentielle lambda t. Et lorsque t tend vers l'infini, l'exponentielle de lambda t tend vers plus l'infini, donc n zéro sur plus l'infini, c'est zéro. Alors, ceci va nous permettre de représenter la fonction n en fonction du temps. n égale f de t, n égale n zéro exponentielle lambda t. A t égale zéro, vous avez ici n zéro. Lorsque t tend vers l'infini, la fonction, le nombre de noyaux radioactifs, il va tendre vers zéro. Ça veut dire que c'est une fonction qui admet comme asymptote l'axe des abscisses, ou bien l'axe des temps. Et pour caractériser un échantillon radioactif, ou bien une source radioactive, en général, on mesure ce qu'on appelle l'activité radioactive. Alors, l'activité radioactive, c'est une grandeur qui est définie comme ceci, c'est un rapport du nombre de noyaux qui se sont désintégrés pendant delta t sur sur cette durée delta t. Ça veut dire le nombre de noyaux divisé par le nombre de noyaux désintégrés divisé par la durée de désintégration. Ou, alors, ce rapport où moins delta n, c'est le nombre de noyaux désintégrés pendant delta t, avec delta n ici, c'est un nombre, comme on l'a dit avant, négatif. Alors, mathématiquement, si on fait tendre delta t vers 0, alors, cette expression va devenir moins la dérivée du nombre de noyaux existants non encore désintégrés dans l'échantillon, la dérivée de ce nombre par rapport au temps. Alors, ici, n représente le nombre de noyaux non encore désintégrés. Alors, observons que, puisque n, il est 1, décroissante, il diminue. Donc, je peux dire que, donc, je peux conclure que la dérivée de cette fonction qui est décroissante, la dérivée, elle est négative. Donc, A, avec ce signe et moins, elle est positive. Alors, l'unité de A de cette activité, c'est le becquerel noté BQ dans le système international. Alors, le becquerel, du point de vue A, du point de vue dimension, ici, le nombre de noyaux, il est 100 dimensions, divisé par un temps. Donc, c'est un T moins 1. Et c'est le becquerel, mais dans le système international, ça veut dire lorsque le temps est en seconde. Alors, ça veut dire qu'un becquerel, ça veut dire que l'activité est égale à 1 lorsqu'il y a des intégrations d'un seul noyau pendant une seconde. Alors, l'échantillon dans lequel se passe une désintégration dans une seconde, son activité, c'est un becquerel. Une désintégration par seconde égale à 1 becquerel. C'est la définition du becquerel. Alors, A égale moins dn sur dt. Nous allons utiliser l'expression de n, ça veut dire la loi de décroissance radioactive. Donc, A est égale à moins d, la dérivée par rapport au temps de n0 exponentiellement en dt. D'où A est égale puisque n0 c'est une constante, je vais la faire sortir de la dérivée. Donc, il reste A moins moins a égale moins n0 la dérivée de exponentiellement en dt par rapport au temps. et exponentielle, la dérivée de exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda exponentielle moins lambda t. Nous avons vu avant dans le complément mathématique que exponentielle ax, sa dérivée c'est A exponentielle ax. Donc, ici, moins lambda, je vais la faire sortir, donc je vais obtenir moins n0 fois moins lambda fois exponentielle moins lambda t. Donc, A est égale à moins, est égale à lambda et n0 exponentielle moins lambda t. Observons que n0 exponentielle moins lambda t, c'est n selon la loi de décroissance exponentielle. Donc, j'obtiens A égale lambda n. A égale lambda fois, alors ce terme, il est égal à n au nombre de noyaux à cet instant t. alors, A t égale 0, en particulier A t, alors cette relation, quelle que soit t, A t égale 0, en particulier, A 0, l'activité à l'état initial, est égale lambda, le nombre de noyaux à l'état initial, lambda n0. Donc, je peux conclure que A, puisque A 0 est égale lambda n0, donc c'est A 0 exponentielle moins lambda t. Alors, observez que la loi de décroissance exponentielle peut être écrite de deux façons différentes, n égale n0 exponentielle moins lambda t et A égale A 0 exponentielle moins lambda t. De toute façon, on peut les écrire sans aucune démonstration. Autre relation qu'on peut écrire aussi, c'est A égale lambda fois le nombre de noyaux. Ici, vous faites attention, le nombre de noyaux non encore désintégré. Alors, A, c'est une grandeur qui ne caractérise pas un noyau, parce que la grandeur qui caractérise un noyau, c'est lambda. Lambda, chaque noyau radioactif, il a sa valeur lambda qui lui correspond. A, elle caractérise l'échantillon, chaque échantillon elle a sa valeur A, son activité A. Ça veut dire qu'on peut avoir deux échantillons qui sont formés de deux noyaux différents, qui contiennent des noyaux différents, de différents types, mais ils ont la même activité. Et comme on peut avoir deux échantillons différents, de même, contenant le même noyau radioactif, mais ils ont des activités différentes. cette loi de décroissance radioactive, n égale n0 exponentielle moins 1t, elle est représentée graphiquement par une fonction exponentielle décroissante qui commence à t égale 0 par le nombre de noyaux radioactifs initials et finit par, lorsque t tend vers plus l'infini, finit par pratiquement 0. Alors, on va exploiter cette courbe et cette loi pour définir quelques grandeurs caractéristiques d'un noyau radioactif. Et on va commencer par la constante, ce qu'on appelle la constante de temps, tôt. Alors, on va partir de la loi de décroissance radioactive, n égale n0 exponentielle moins 1t. Et on va considérer un instant particulier lorsque t égale 1 sur lambda où lambda est la constante radioactive. Alors, je remplace t par 1 sur lambda, je trouve n égale n0 exponentielle moins lambda fois 1 sur lambda, donc j'obtiens n égale n0 exponentielle moins 1. Sur une machine à calcul, je peux calculer ce exponentielle moins 1 en utilisant les boutons suivants shift dans cet ordre shift ln parce que ln c'est la fonction inverse de l'exponentielle moins moins 1 égale et j'obtiens 0,37. Ça veut dire que n égale 0,37 n0 lorsque t égale 1 sur lambda. Alors, ce t égale 1 sur lambda, je l'appelle, alors je pose 1 sur lambda égale tôt et je l'appelle la constante de temps. Là, la dimension de ce tôt, de cette nouvelle grandeur, c'est 1 sur t moins 1 parce que lambda, sa dimension c'est t moins 1. Donc, 1 sur t moins 1 égale à t. Donc, la dimension de tôt ou bien tôt est homogène à un temps. graphiquement, tôt correspond à 0,37 n0. Donc, voici n0, je place 0,37 n0 à peu près plus, un peu plus que le tiers. Alors, cette valeur doit, ou bien cette ordonnée doit avoir comme abscisse tôt égale 1 sur lambda. Alors, voici la première méthode pour déterminer ce tôt graphiquement. Une deuxième façon de le faire, on va le montrer d'abord, on va le démontrer en partant de l'équation de la loi de décroissance radioactive n égale n0 exponentielle moins lambda t. Alors, si je dérive cette fonction par rapport au temps, j'obtiens moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. Ça veut dire que je fais sortir moins lambda. Donc, je vais prendre cette dérivée à un instant t égale à l'instant t égale 0. dn sur dt lorsque t égale 0, je remplace ici t par 0, j'obtiens exponentielle 0, c'est 1, donc c'est moins lambda fois n0. Et moins lambda, c'est 1 sur tôt, donc j'obtiens moins n0 sur tôt. Alors, sachant que la dérivée d'une fonction, de cette fonction par rapport au temps, à un instant donné, elle représente la ponte de la tangente à la courbe à cet instant. La ponte, alors, dn sur dt à t égale 0, elle est égale à la ponte de la tangente, alors voici la tangente t à la courbe n égale n0, exponentiellement la t, lorsque t égale 0. Alors, vérifions ceci, la ponte de t, de cette tangente à t égale 0, c'est y, alors je vais prendre deux points, deux points quelconques de cette droite, 1, le point 1 et le point 2. Alors, le point 1, elle a pour abscisse 0 pour ordonner n0. Le point 2, elle a pour abscisse t2 et pour ordonner 0. Alors, je vais exprimer la ponte y2 moins y1 sur t2 moins t1, toujours dans cet ordre, égale. Alors, 0 0 moins n0 2 y2 moins y1 divisé par t2 moins 0 et t2, observez bien que t2, pour que cette ponte doit être confondue avec cette expression, il faut que ce t2 soit égal à taux. Ça veut dire que ce point 2, il doit avoir, il doit avoir comme abscisse t2 égale taux. Donc, globalement, alors, conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure ? On va conclure que pour déterminer taux, alors, taux, elle représente l'abscisse du point de concours ou bien d'intersection de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0, le point d'intersection de cette tangente avec l'axe de temps. Son abscisse, c'est exactement la valeur de taux. La constante de taux, c'est une constante qui caractérise un noyau radioactif. Il y a une autre constante appelée la demi-vie et qu'on note T1, elle aussi, elle caractérise un noyau radioactif. Alors, ce t1, demi-vie, elle est définie comme la durée nécessaire pour que la moitié de noyau radioactif présent, initialement présent dans un échantillon, soit désintégrée. Alors, exemple ici, soit, par exemple, un instant donné qu'on appelle, qu'on note t égale 0, le nombre de noyaux radioactifs présent, c'est N0. Après t1,5, ça veut dire entre t égale 0 et t1,5, alors ce nombre passe à N0 sur 2, ça veut dire que la moitié s'est désintégrée et ici, c'est la moitié qui reste non désintégrée. Alors, le temps qu'il faut pour ce processus, ça s'appelle le temps, la demi-vie du noyau radioactif. Alors, selon la loi de décroissance, la loi de décroissance radioactive, N de t1,5 égale N0 exponentielle moins lambda, je remplace t par t1,5. Donc, selon la définition, ce N de t1,5, c'est N0 sur 2 et selon la loi de décroissance, de décroissance radioactive, c'est cette expression, donc, j'égalise ces deux, N0 sur 2 égale N0 exponentielle moins lambda t1,5, ce terme égale celui-là, donc, j'obtiens, je simplifie par N0 et j'obtiens exponentielle moins lambda t1,5 égale N,5. Alors, je vais faire entrer le logarithme sur l'exponentielle, LN de l'exponentielle de moins lambda t1,5 est égale à log, le logarithme de ce terme est égale le logarithme de 1,5 et le logarithme de l'exponentielle de x, c'est x, ça veut dire c'est moins lambda t1,5 donc, moins lambda t1,5 est égale logarithme de 1 moins logarithme de 2 logarithme de x sur égal c'est la différence des logarithmes et puisque logarithme de 1 c'est 0 donc, c'est moins log de 2 alors, j'obtiens ainsi t1,5 égale log de 2 divisé par lambda et puisque 1 sur lambda c'est taux donc, je remplace 1 sur lambda par taux j'obtiens t1,5 égale taux log de 2 donc, ce sont deux expressions qu'on peut utiliser sans démonstration alors, observons que pour 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 déterminer t1,5 graphiquement il suffit de chercher l'abscisse si on a à t égale 0 n0 t1,5 c'est le temps correspondant à n0 divisé par 2 alors, n0 sur 2 donc, voici le temps t1,5 et on peut progresser de cette manière parce que on a dit que au cours de la radioactivité lorsque lorsqu'un noyau se désintègre ceci ce phénomène le phénomène de désintégration ne dépend pas de ce qui se passait avant ne dépend pas du futur de l'échantillon donc le t1,5 il ne dépend pas du passé ou bien de l'avenir de l'échantillon ça veut dire que n0 sur 2 il serait divisé par 2 ça veut dire elle va devenir n0 sur 4 après t1,5 encore ça veut dire entre t1,5 et 2 t1,5 et n0 sur 4 il serait divisé par 2 après avoir laissé écoulé t1,5 ça veut dire de 2 t1,5 jusqu'à 3 t1,5 et ainsi de suite chaque fois on divise le nombre on ajoute on progresse dans le temps de t1,5 ainsi alors je peux écrire ceci t1,5 à l'instant t égale 2 t1,5 le nombre de noyaux restant c'est n0 sur 2 sur 2 et at égale 3 t1,5 ça veut dire plus t1,5 de cet instant ce nombre est encore divisé par 2 chaque fois que j'ajoute t1,5 je progresse dans le temps de t1,5 je divise le nombre par 2 alors le le temps la demi-vie t1,5 c'est une caractéristique du noyau ici on a des exemples le radon 86 220 il a pour t1,5 pour demi-vie 58 secondes le carbone 14 pour t1,5 5730 ans donc vous voyez la différence de quelques secondes à quelques milliers d'années presque 6000 ans l'uranium 92 238 t1,5 elle est égale à 4,46 10 puissance 9 années ça veut dire à peu près 4,5 milliards d'années c'est une longue durée qu'est-ce que ça veut dire ce t1,5 pour l'uranium ça veut dire si on a un échantillon d'uranium pour que la moitié des noyaux se désintègre la moitié des noyaux se désintègre il faut il faut un temps égal à 4,5 10 puissance 9 années et nous allons finir ce chapitre sur la décroissance radioactive par cette application majeure de la radioactivité c'est ce qu'on appelle la datation la datation son objectif c'est dater un événement très ancien ça veut dire déterminer le temps qui s'est écoulé entre le moment où s'est passé cet événement et aujourd'hui exemple dater la mort d'un organisme c'est déterminer son âge son âge ça veut dire la durée écoulée entre sa mort et aujourd'hui ou bien déterminer l'âge d'une roche c'est la durée qui nous sépare de son moment de formation ou bien la durée entre le moment de la formation et aujourd'hui alors pour les organismes pour les organismes vivants qui étaient vivants on utilise en général la datation par le carbone 14 alors le carbone 14 c'est un noyau radioactif bêta- il se désintègre selon cette équation carbone 14 dans N14 plus E-1 bêta- le carbone 14 il se trouve dans l'atmosphère surtout dans les molécules de CO2 le carbone 14 il se trouve en une proportion très faible par rapport au carbone le carbone 14 divisé par la proportion du carbone 14 par rapport au carbone parce qu'il y a le carbone 12 le carbone 13 et le carbone 14 le carbone 12 en très grande proportion 99,99% le carbone 13 0,00% et quelques traces ça veut dire une très très faible quantité ou bien proportion de carbone 14 alors le carbone 14 sa proportion par rapport à l'ensemble des atomes de carbone c'est 10 puissance moins 12 ça veut dire presque un atome de carbone pour 1000 milliards pardon un atome de carbone 14 pour 1000 milliards d'atomes de carbone c'est la proportion du carbone 14 par rapport au carbone alors ça veut dire que cette proportion elle est elle est la même dans le carbone du CO2 de l'atmosphère alors ce carbone il se désintègre ça veut dire que ce nombre de noyaux radioactifs diminue selon la loi de décroissance radioactive seulement dans l'atmosphère il se passe une réaction inverse qui récupère ce qui reforme qui reproduit ce carbone 14 N714 plus un neutron donne Nc14 plus H1 de telle façon que la proportion du carbone 14 par rapport au carbone dans l'atmosphère de telle façon qu'elle reste constante alors maintenant passons aux êtres vivants les les plantes ou bien le régner animal le régner végétal le régner végétal il absorbe le CO2 du gaz carbonique au cours de la photosynthèse et il dégage de l'oxygène le régner animal il s'alimente sur le régner végétal donc la proportion du carbone 14 qui est constante ici dans l'atmosphère il va rester constante dans les corps du régner des végétaux et dans le corps du régner animal ça veut dire que ça veut dire que dans ces corps il y a aussi la désintégration du carbone 14 mais par l'alimentation il y a il y a régénérescence de ce carbone 14 ça veut dire que dans ces corps tant qu'ils sont vivants tant qu'ils sont vivants la proportion du carbone 14 par rapport au carbone il reste cette proportion elle reste constante dans les corps vivants parce que les végétaux s'alimentent d'une manière directe de l'atmosphère le régne animal s'alimente d'une manière indirecte via les plantes alors qu'est-ce qui se passe tant que tant que ces êtres vivants tant qu'ils sont vivants l'activité du carbone 14 dans leur corps elle reste constante elle est égale à pour tous les organismes vivants cette activité est égale à 814 becquerelles pour m pour chaque gramme dans chaque gramme il y a 814 carbone noyau qui se désintègrent par seconde dans les êtres vivants alors ici sur sur ce graphique j'ai représenté l'activité en fonction du temps mais j'ai divisé ce graphique en deux parties à gauche l'organisme il est vivant tant que l'organisme tant que l'organisme est vivant il s'alimente donc la proportion du carbone 14 reste constante et l'activité du carbone 14 reste constante alors supposons qu'un être vivant est mort à cet instant t égale 0 c'est le temps le jour de la mort il meurt à cet instant alors après il ne s'alimente plus ça veut dire que le nombre de noyaux de carbone 14 il va décroître d'une façon exponentielle selon la loi de la décroissance exponentielle et l'activité va suivre la loi a égale à 0 exponentielle moins 1 t donc après la mort on a la courbe suivante cette courbe qui décroît selon la loi de décroissance exponentielle donc si par exemple à un moment aujourd'hui par exemple nous sommes en ce jour à cet instant t nous avons trouvé par exemple le corps le tronc d'un arbre mort il y a il y a longtemps il y a un certain temps alors comment déterminer son âge ça veut dire quel est le temps quel est le temps qui s'est écoulé entre sa mort et aujourd'hui alors il suffit de chercher de mesurer nous avons un appareil un appareil il y a un appareil de mesure qui est fait pour ceci cet appareil mesure l'activité de ce tronc d'arbre connaissant sa masse l'activité alors si vous avez l'activité on peut déterminer l'activité pour un grand par exemple et on va écrire l'équation a égale a 0 exponentielle moins 1 t exponentielle moins lambda t égale a sur a 0 donc je fais entrer le logarithme logarithme de l'exponentielle moins lambda t c'est logarithme de a sur a 0 donc j'obtiens moins lambda t le logarithme de l'exponentielle de x et x est égal log de a sur a 0 et enfin j'obtiens le temps t t égale moins 1 sur lambda log de a sur a 0 donc t égale puisque lambda c'est log de 2 sur t 1 demi donc j'obtiens t égale moins t 1 demi sur log de 2 log de a sur a 0 alors connaissons l'activité aujourd'hui et sachant que 1 0 c'est l'activité du corps quand il était vivant et pour un gramme il est de 814 becquerelles connaissons la la demi-vie du carbone 14 il est à peu près 5 570 nous l'avons vu avant je peux calculer le temps qui sépare la mort ou bien la durée ce t il représente la durée qui sépare la mort de cet organisme d'aujourd'hui c'est ce qu'on appelle son âge et c'est ça l'objectif de la datation par le carbone 14 et après avoir achevé ce chapitre sur la décroissance radioactive j'ai pensé à ce qu'on doit savoir sur ce chapitre pour aborder les exercices soit au cours d'un devoir ou bien au cours d'une préparation au cours du bac alors vous avez d'abord quelques remarques sur la datation alors vous avez les modes on doit savoir d'abord les modes de désintégration il y a la désintégration alpha qui dans laquelle il y a une mission d'un noyau d'hélium HE24 la désintégration bêta-moins dans laquelle il y a émission d'un électron E-1-0 la désintégration bêta-plus dans laquelle il y a émission d'un positron E-1-0 et éventuellement après alpha bêta-moins ou bien bêta-plus il se peut qu'il y ait émission d'un rayonnement rayonnement de haute énergie appelé gamma donc on doit savoir écrire d'abord les équations de désintégration et l'équation d'émission gamma ensuite j'ai rassemblé les formules qu'on doit savoir ici dans un formulaire alors il y a des formules qu'il faut savoir et qu'il faut qu'on peut utiliser directement au cours de vos exercices d'autres qu'il faut démontrer alors les les formules de base les relations de base sont d'abord la loi de décroissance radioactive écrite en nombre de noyaux n égale n0 expérance moins 1 d'até n faites attention ici n c'est le nombre de noyaux radioactifs restants à l'instant t ce n'est pas le nombre de noyaux qui ont subi la désintégration il y a aussi la définition de a égale moins la dérivée moins la dérivée de n par rapport au temps il y a aussi cette même relation nous avons démontré qu'elle peut être écrite sous cette forme a égale a0 expérance c'est la loi de décroissance expérance la loi de décroissance radioactive écrite en fonction de l'activité ensuite il y a la relation entre l'activité l'activité à un instant t et le nombre de noyaux à cet instant le nombre de noyaux radioactifs ils sont liés par lambda lambda c'est la constante de désintégration elle a pour dimension t moins 1 t un demi c'est le demi c'est la demi vie c'est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux soit désintégrée log de 2 divisé par lambda est égal à taux log de 2 et taux c'est 1 sur lambda c'est la constante de temps taux et lambda étaient un demi ce sont des constantes qui caractérisent un noyau radioactif ensuite il y a la détermination de taux graphiquement vous pouvez la déterminer directement il suffit de tracer la tangente si vous avez directement la tangente vous cherchez le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses et le point ce point d'intersection son abscisse ça veut dire ce point c'est la valeur ce point donne directement la valeur de taux et ici il se peut que ce soit n en fonction du temps ou bien a en fonction du temps la même chose toujours on trace la tangente et le point d'intersection c'est tout ensuite il y a des relations qui sont à démontrer on ne peut pas les écrire directement on part par exemple au cours nous sommes partis de n égale n0 exponentiellement et nous sommes arrivés à cette relation qui donne l'âge l'âge d'un vestige organique ti égale moins tn demi sur log de 2 log de a sur a 0 il faut la démontrer ensuite il y a cette équation en n en nombre de noyaux celle-ci en activité il y a aussi cette masse cette relation cette même relation la loi de décroissance radioactive mais écrite en fonction des masses et observez que elle est écrite de la même manière m égale m0 exponentiellement en nt seulement c'est une relation qu'il faut démontrer alors c'est simple de la démontrer la quantité de matière si vous avez un échantillon de noyaux la quantité de matière c'est la masse sur la masse molaire et la quantité de matière aussi c'est le nombre de noyaux divisé par le nombre d'avogadro n a donc je peux mettre m sur m égale n sur n a et je peux obtenir n n égale n a fois m sur m donc n 0 ça veut dire le nombre de noyaux à t égale 0 il est égal à m 0 sur m fois n a donc je peux remplacer n et n 0 par leurs expressions dont l'expression de dans la loi de décroissance radioactive n égale n 0 exponentielle moins alors alors j'obtiens alors j'obtiens cette relation je simplifie par n a sur m n a sur m j'obtiens m égale m 0 exponentielle moins n d'at et aussi on peut utiliser parfois la relation même pour déterminer s'il y a des erreurs par exemple en déterminant en déterminant ou bien en analysant en analysant est-ce que la relation est-ce qu'elle est homogène en analysant l'homogénéité de la relation du point de vue dimension par exemple ici vous avez a sur a 0 il est son dimension le logarithme il est toujours son dimension vous avez ici un temps divisé par log de 2 log de 2 c'est un nombre réel il n'a pas de dimension donc un temps un temps donc cette relation il est homogène du point de vue dimension par contre si je trouve par exemple que t par erreur je commets l'erreur je trouve que c'est log de 2 sur t un demi logarithme de a sur a 0 alors dans ce cas log de 2 sur t un demi il a pour dimension t moins 1 sur t alors là le temps ne peut pas être homogène à 1 t ne peut pas être homogène à 1 t moins 1 ça veut dire qu'il y a une erreur dans cette équation ensuite il y a quelques remarques sur la datation alors pour la datation il y a plusieurs types de datation ici vous avez la datation des vestiges organiques on utilise comme en cours nous avons utilisé le carbone 14 alors pourquoi le carbone 14 parce que son t un demi il est proche de 5000 et quelques 5700 ou bien 6000 ans on cherche à adapter un vestige des vestiges organiques ça veut dire des restes d'animaux ou bien de végétaux et ils sont ils ont un âge de 2000 ans ou bien 3000 ans par exemple les 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 mumies pharaoniques ce sont des ce sont des vestiges organiques qui sont qui ont comme âge entre 2000 et 3000 années pour le carbone le carbone 14 ce t un demi il est on peut l'utiliser parce que il est de quelques 6000 ans donc il est applicable pour ce type de datation par contre si on a adapté par exemple une roche dont l'âge est de 100 millions à 1 milliard d'années alors au cours de 100 millions à 1 milliard d'années même s'il y a du carbone par exemple dans cette roche même s'il y a du carbone 14 avec ce temps très faible par rapport aux millions et milliards d'années il se peut que dans cette roche même si initialement il y a du carbone il se peut que tout ce carbone soit désintégré ça veut dire il n'y a plus de carbone 14 parce que c'est une longue durée par rapport à ce T1,5 alors dans ce cas on utilise d'autres noyaux radioactifs qui ont des demi-vies longues assez longues pour pouvoir pour pouvoir calculer l'âge de ces roches par exemple le potassium 40 T1,5 1,3 milliard d'années l'uranium 238 4,5 milliards d'années donc au cours des exercices vous allez trouver toujours la recherche de l'âge des vestiges organiques par le carbone 14 et vous pouvez aussi trouver des exercices qui traitent de l'utilisation du potassium 40 de l'une à l'anion par exemple 238 pour chercher l'âge de roche par exemple ou bien l'âge de roche très très ancien ou bien l'âge de la terre par exemple de l'anion 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1